et salut à tous et à toutes c'est berserker et bienvenue dans ce tome 5 de one piece et oui après avoir vu le tome 4 il ya quelques minutes ou quelques heures tout dépend de quand je l'ai posté vous allez voir le tome 5 et aujourd'hui nous allons continuer à parler bien sûr de la pagaille entre l'équipage du chat noir et l'équipage du chapeau de paille mais bien sûr il y aura une petite surprise à la fin de ce tome comme vous voyez donc déjà l'hypnotiseur c'est un petit peu un vicieux il veut chercher les petits oui tu veux faire du mal à trois mômes de 7 ans qui une tête de poivron je te laisserai pas faire du coup ça me dit qu'importe la taille de mon adversaire je ferai tout pour protéger mon équipage et oui et le fini le prochain qui se moque douce up je le but et oui j'ai pourtant dit que de rester sage non à il combat toujours la vache zoro 1 mais oui la petite vache bouge de la zoro qui commence à être agressif envers la petite vache c'est trop barran franchement zoro tu ou zoro qui dit après j'emmène où ça à la poursuite magicien à la noix toi luffy tu t'occupes du 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 captain griffes et du coup il s'occupe du captain griffes donc ensuite couronne empêchera zoro de passer à côté de lui avec ou sop et du coup le filet dit c'est moi qui les autorise à passer à côté de toi pour aller sauver les petits donc je vais t'affronter ne t'en fais pas du coup luffy commence à attaquer contre courro bon voilà la bataille du coup il fait même des galipettes il étend ses bras bon ça ne se fait rien zoro et ou sop ont tout de même réussi à passer bon bah voilà ils vont finir l'un envers l'autre et du coup le courroie dit va pourquoi tu as fourré mais mon nez dans mes affaires bien sûr le fils va répondre un truc c'est très simple parce qu'il ya un homme que je souhaite souhaite voir rester en vie et donc voilà l'explication du coup ils vont se battre donc qu'au redit ça a pardon il dit à tu es prêt à te sacrifier pour sauver cet homme du coup bon il s'affronte bien sûr ça continue et donc le captain coro et dit bon bah voilà tout simplement nombre de chasseurs de la marine et de chasseurs de primes à mes trousses augmenter impossible de dormir sur mes oreilles c'est pour quelle raison qui a beau jour il ya trois ans j'ai décidé de donner ma mort ah oui il a simulé sa mort ok flashback de courro donc là il est tranquillement dans sur son bateau etc voilà il a pris la décision de quitter le navire et du coup justement j'en ai assez joué de jouer au chat et à la souris je préfère abandonner le nom et le poste de capitaine oui pour pas se faire remarquer par la marine c'est du coup il voit un navire et du coup il ya je crois que c'est un navire de la marine il se non il est des cimes et pour passer à autre chose et du poids voilà même les crases en subordonnée pour prouver parfait je vais faire de toi l'homme qui a capturé courrou le machiavelique 1 et donc voilà il lui a fait passer pour je suis le capitaine courrou ah c'est trop marrant et l'hypnotiseur lui a carrément hypnotisé pour dire qu'il est le capitaine courrou d'accord bon voilà tu as compris gamin j'ai sacrifié trois années de ma vie à la réalisation de ce plan je laisserai personne venir le perturber et oui il est déterminé courrou en total les petits carrément ils ont massacré l'hypnotiseur ça c'était drôle aussi le salmone ils vont me payer bah bien sûr mais tu es un hypnotiseur tu sais rien faire à paris note hypnotiser les gens plutôt voilà à quoi doit servir l'équipage d'un navire pirate et oui même à la tête d'un équipage plus de 100 hommes je sais que battre à houssop oui bah totalement c'est pas parce qu'ils sont quatre qui vont perdre contre 100 personnes et donc le fille dit comment peux-tu traiter ainsi ton équipage et nami elle est totalement en mode mais le fille incroyable et oui il montre que que il ya d'autres façons de traiter à son équipe courrou montre moi que tu es un homme c'est ce qui va dire le fille envers je me disais que là que jamais de la vie je deviendrai un pirate de son espèce et bah oui c'est pas quelqu'un à prendre en légende le fille tu as tout à fait qu'on est donc zoro qui combat avec houssop l'hypnotiseur et dit prends ça l'hypnotiseur et du coup avec des billes oui parce que houssop il tire des billes qui créent carrément il a des billes spéciales je me rappelle même je crois qu'il a même des billes végétales plus tard mais ça c'est un petit spoil que vous verrez plus tard et du coup le fille carrément il donne un coup de boule à à monsieur courroux il s'est cru comme zidane à la coupe du monde 2006 quoi a donné des coups de boule ohlala c'est incroyable coup de boule et il prouve il lui dit moi je serai le roi des pirates et du coup j'arriverai à avoir le one piece et oui on s'est enfin neutralisé coup et du coup pour dire bon bah la bataille c'est terminé nami prend le fil dans les bras et dit bon voilà tu as très bien combattu le fille et du coup là c'est fini les pirates sont tous comme ça je ça me surprend pas je mangerai un gros steak tu ne penses qu'à ça ah oui on le fait parce qu'à la nourriture la nourriture zoro a vaincu l'hypnotiseur il se fait carrément un garrot au bras parce que oui il a été un peu touché au bras zoro pendant la bataille oui il faut pas l'oublier du coup ça demande si kayal va bien dit oui bien sûr il est déjà 7h ça alors j'ai rien entendu c'est bizarre où ça n'a pas fait son rafu quotidien je ne vois pas où ça pour pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé sans lui la journée a du mal à démarrer et oui parce que nous sommes donné un petit peps aux habitants et donc il dit vous êtes vraiment battu mes petits gars je suis fier de vous en tant que captaine de mon équipage ça fait sans doute la plus grande et la plus importante de nos batailles de ceci depuis la formation de l'équipage il ya cinq ans alors que vous n'avez encore que quatre ans suite à ça j'ai décidé de prendre la mer seul devenir enfin un véritable pirate il veut enfin avoir son rêve de devenir un pirate le guerrier des mers et du coup il proclame aujourd'hui la dissolution de l'équipe de l'équipage de houssop et oui totalement de l'équipage de houssop et du coup c'est la fin de son équipage et du coup il va carrément prendre toute sa maison pour partir voyager non mais ça un fou ce houssop mais il va s'encombrer pour rien pendant ce temps à la côte on voit un ami et tout et les autres et du coup il leur donne carrément une caravelle pour avoir sauvé l'île et du coup cette caravelle va pouvoir les aider à traverser east blue et bien évidemment grande line parce que leur objectif c'est d'aller sur grande line au début et du coup le fil carrément il met un pied merci pas de quoi alors comme ça toi aussi où ça tu décides prendre la mer exactement à carrément avec la petite barque etc sacré vous ça et on voit que kaya est heureuse de voir où ça peut prendre la mer parce que oui c'est son rêve de devenir pirate et du coup zoro dit bah cesse de tes balivernes et dépêche toi de monter sur le bateau et le fille répondit bah t'es un membre de notre équipage donc tu vas pouvoir monter sur le bateau et voyager avec nous allez viens houssop dépêche toi et du coup on va partir sur le flashback de houssop où en fait et houssop rêve que son père revienne nous chercher vu que sa mère est malade depuis longtemps houssop ne crie pas ta maman se repose oui sa mère elle a une maladie je crois incurable je sais pas si c'est incurable ou pas mais du coup ils peuvent pas trop faire grand chose pour les soins et du coup bah en gros sa mère lui dit ne raconte pas de bêtises houssop tu sais bien très bien que ton père ne reviendra plus ce n'est pas pour autant que je regrette de l'avoir épousé je suis sûr que tu deviendrais aussi valoir que lui maman ne parle pas comme ça si tu allais mourir tu as déjà entendu parler du médicament magique un médicament légendaire qui guérit toutes les maladies on le trouve de l'autre côté ne fais pas l'idiot mon chéri tu as trop d'imagination écoute moi si jamais il devient devait m'arriver quelque chose sache que le ville les villageois non et non je préfère être idiot plutôt que de tentant de parler de la mort moi aussi j'ai le droit de rêver bah oui je suis le fils d'un pirate c'est franchement touchant de voir houssop pleurer et même le fait en fait qu'il a sa mère est malade depuis longtemps et le fait qu'il se sent seul sur le village même s'il raconte des bobards on comprend quand même sa peine le fait qu'il veut rêver et qui veut vivre des aventures après ce flashback l'équipage vogue sur le pas du coup je vais vous spoiler le nom du bateau le vogue mary du coup est en fait trinque à une nouvelle aventure oui parce qu'ils ont enfin un bateau ils vont plus y aller en barque exactement ils ont fait un grand avancement dans l'aventure il reste plus qu'à ensuite créer un pavillon pas plutôt un emblème et du coup voici l'emblème que le fi a créé il est totalement moche je je on l'assume et c'est plutôt houssop qui va le dessiner qui va bien le réaliser il fera que ça soit l'emblème des chapeaux de paille oui parce que c'est totalement le nom de l'équipage même il montre ses capacités en tant que tireur d'élite il arrive quand même à tirer très loin des des boulets de canon donc c'est totalement ça totalement bien ça sera mieux comme ça parce que j'ai vu j'ai tourné ma photo j'ai même pas je l'avais même pas mis droite ok qui rassurera tuerai mon partenaire et oui parce que un gars vient attaquer le fi donc un gars random et tout à coup c'est un ami à zoro ou plutôt un chasseur de prime qui s'appelle johnny johnny à l'idée le chasseur de prime et du coup ils se connaissent bah oui comment ça se fait yusuke yusaku plutôt et oui johnny yusaku évidemment et oui ils sont remis sur pied et du coup permettez vous de nous présenter je m'appelle johnny et moi yusaku nous avons autrefois fait partie fait équipe avec zoro enchanté oui ce sont des amis mais des équipiers de zoro aussi à l'époque quand il était vraiment un chasseur de prime où ils ont aperçu un navire restaurant et vont aller se restaurer là bas et du coup je ne vous dis pas plus parce que oui c'est encore la suite du tome qu'est ce que ça va être ce navire reste et bah ça s'appelle le barati c'est totalement un navire restaurant il est super grand et du coup ils vont aller manger quelque chose là et du coup bah voilà d'amis regarde les affiches qu'est ce qui se passe pourquoi on regarde les affiches et il y a un navire carrément qui va les attaquer et du coup ils vont essayer de couler leur navire sauf luffy a fait barrière avec son gum gum sauf que le gum gum envoie sur le resto donc ils ont quand même détruit une petite partie non mais bon franchement il faut le faire pour faire ça parce que pourquoi tu as mal visé il fallait viser le bateau à côté pas le restaurant je comprends oh là là mesdames messieurs oui je sais vous adorez trop ce personnage il y en a sont même des fan girl de sanji et oui je vous présente sanji c'est le second de cuisinier de parati et bien sûr sanji qui est cuisinier mais aussi serveur voici votre soupe profiter en avant qu'elle nous refroidisse arrête de rigoler il va nous remarquer mais il fait semblant et oui sanji un très bon père et du coup bon là c'est pas sanji un qui sert à mais du coup ils servent les bon les habitants mais plutôt les gens qui viennent au barati et du coup bon bah le fils se fait convoquer par le chef de la cuisine carrément bah il a dit lui a détruit une partie du du barati il a dit bon vous avez perdu une jambe ah ah il s'appelle zef c'est le propriétaire en chef du navire du barati et du coup il lui propose de travailler un an en tant que cuisinier ou serveur ou faire la vaisselle parce que il a détruit le barati une partie du barati pour en gros le punir de ce qu'il a fait et du coup bon bah voilà le film et du temps va peut-être qu'ils ont décidé de le garder pendant un mois ah je lui ai pourtant dit de mettre ça sur le dos de la marine il est trop honnête mais oui totalement mais le film et réfléchit un peu triple but et du coup bon bah voilà sanji il a il continue à servir vous m'enverrez navrez cher client mais j'en ai aucune idée mes connaissances en étymologie sont mal heureusement extrêmement limitées et du coup il y a carrément un gars de la marine qui détruit la table et du coup bah sanji se met un peu en colère et du coup il vous avait vous avez suffi hein doter cette bouche de votre assiette pour pouvoir finir votre soupe quoi t'as oublié que était le client j'ai payé pour manger ici hein je te trouve arrogant pour un simple cuisinier de seconde classe oh là là et du coup sanji va s'énerver au point de lui péter le visage pour dire tenter de s'opposer à la cuisine en pleine mer relève des conduites suicidaires mets toi ça dans le crâne carrément il lui met la main sur le crâne pour dire non mais mec t'es dans mon resto faut pas que tu fasses du bazar détruis pas ce que je fais quoi le film est toujours dans la galère au fait qu'il devait travailler un an et du coup il demande bah je peux travailler une semaine ah dis donc blanc mec tu as détruit une partie de mon restaurant et tu me laisses couvert de cicatrices et tu voudrais t'en tirer en m'offrant qu'une semaine de ton temps il essaye de négocier c'est bon et du coup il dit à quoi tu joues sanji cette façon de traiter la clientèle tu sais à qui tu viens de casser la figure à un lieutenant la marine surveille ton langage cuistot de mes deux on n'a pas élevé les cochons on s'en va carrément il lui a sorti une grosse punchline non c'est trop marrant et du coup bon bah voilà dans ce cas il va falloir que je te torde le cou sur place quoi sanji arrête et oui parce que oui sanji il est sanguin il aime pas qu'on lui attaque à sa cuisine ou qu'on lui attaque au restaurant et du coup le chef zep s'énerve il dit alors comme ça tu as l'intention de ruiner mon restaurant et toi débarrasse moi le plancher sans plus attendre et oui il lui a mis des culottés au petit sanji ou c'est plutôt un mec de la marine peut-être donc voilà et du coup bon bah voilà le gars bon il s'est fait un peu voilà il s'appelle Krieg en plus il paraît que c'est l'équipage des pirates les plus forts de tout East Blue comme on dit l'amiral et donc voilà un pirate bon bah oui 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 c'est un pirate totalement et du coup en fait carrément il lui donne à manger au gars en disant mange voilà bon je sais pas si c'était des restes ou pas je sais pas et du coup oui comme ils étaient en recherche de cristaux bah oui parce que on va quand même être honnête il a quand même le coeur de la main parce que sur la main sanji en lui offrant de la bouffe alors qu'il bon là j'ai pas fait comme la semaine dernière en cherchant à fond d'écran je vais faire un point de vue sur déjà la page bah déjà on va parler du combat entre Kuro et tout simplement Luffy ou bon c'est un combat que Luffy gagne facilement on a quand même notre teaser qui se fait quand même dégager le plancher par tout simplement Zoro qui le bat et ensuite moi ce que j'ai trouvé ça cool c'est le fait qu'on tease Sanji à la fin moi j'aime beaucoup Sanji il y a beaucoup de monde qui l'adore et du coup le fait qu'on le tease un peu à la fin et que c'est un cuisinier et qu'on aille au barati même que ça me fait rire que Luffy en gros renvoie au mauvais endroit le boulet de canon pour finalement qu'il soit à se rouspéter par le gars du restaurant en lui disant tu vas travailler un an ça me fait tellement rire et du coup non il essaie de négocier avec une semaine et le fait qu'il trouve Sanji cool bah il va essayer de le mettre dans son équipage Luffy et du coup même le capitaine Donkrik il s'est fait un peu il s'est fait un peu prendre par la fille non c'est plutôt un amiral pardon un truc de la ah pardon non un gars de la marine qui se fait carrément remettre les manches par Sanji oui la fin de tome j'arrive plus à parler voilà pour ce point de vue donc Sanji qui a un gros caractère on l'a pas encore vu draguer une fille ça arrivera au prochain tome mais voilà j'espère que vous avez kiffé ce tome numéro 5 oui c'est déjà le le tome 5 on a fait allez on va dire au prochain tome on sera à la moitié d'Isblour ça sera déjà pas mal voilà et je vous dis bye tout le monde et j'espère qu'on fera le tome 6 assez rapidement quand même pour que vous avancez là je pense que vous avez très bien avancé avec ces deux tomes que je vous ai présenté aujourd'hui allez salut tout le monde au revoir on va dire on va dire au revoir on va dire on va dire aller on va dire – Sous-titrage FR 2021